Alors, évidemment ! Bonjour à tous ! Test du nouveau micro que j'ai gagné au BeerPong, vendredi. Bienvenue ! Aujourd'hui on va s'amuser ensemble, on va s'amuser. Bon, vous connaissez Google, tout le monde connaît Google, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il y a un outil sur Google qui s'appelle Google Trend. En gros, vous tapez un mot et il vous donne la tendance de recherche de ce mot. Et nous, pour s'amuser, on va comparer des mots ensemble. Alors, il y a déjà des vidéos qui existent dans ce style, mais là c'est un peu différent parce que ce n'est pas des duels imposés. Là, c'est nous qui allons faire des duels inventés. Exemple très simple pour commencer. Sur Google Trend, je tape Papa. Et je veux le comparer à Maman. Pour savoir un peu qui est le plus populaire entre Papa et Maman. C'est long. Ouf ! Grosse, grosse domination du Papa. Peut-être les gens qui cherchent, je ne sais pas, Papa Noël ou mon Papa m'a encore enfermé dans la cave cette nuit. Je ne sais pas. C'est parti, on fait d'autres recherches. Un peu plus matures, s'il vous plaît. Pipi versus caca. Ouh ! C'est très, très équivalent. Et c'est le caca qui gagne d'un tout petit peu. On voit que par période, en 2013 par exemple, le pipi est monté largement au-dessus du caca. On ne sait pas pourquoi. Sans doute un moment de la vie du pipi qui était un peu compliqué. Du coup, les gens ont essayé de prendre des nouvelles. Regardez bien, on va essayer. Luc, qui est un ami à moi, on va le comparer à son chiasme. On appelle ça un chiasme pour ceux qui viennent de passer le bac de français. Le cul. Là, je ne sais pas du tout. Oh ! Le cul qui a été beaucoup plus populaire jusqu'en 2010. Et puis, après ce pic du cul, si je peux me permettre l'expression, il y a c'est Luc qui a repris l'avantage de 2011 à nos jours. Je ne sais pas si cette vidéo va être marrante. En tout cas, moi, ça m'amuse. On continue. On va comparer alors. Et, évidemment, grosse victoire du alors. Avec encore une fois en dominante, une grosse année. Grosse, grosse année pour le alors. Voilà, je voulais essayer. Couple versus célibataire. Le couple qui domine largement, largement les célibataires. À moins que les célibataires fassent une autre recherche plus concrète. Voilà. Là, c'est déjà beaucoup plus serré. On voit quand même que la masturbation perd chaque année. Eh bien, il faut y aller là. On y va. On se donne. J'en avais noté quelques-uns. On en a pas mal, là, sous le coude. Le fameux duel qu'on attend tous. Batman versus Superman. Allez, je parie, je parie, je parie sur Batman. Oh là là, messieurs, dames. Belle domination de Batman. Mais Superman ne se laisse pas faire. En 2016, il revient très fort. Il revient très fort sans doute grâce au film Batman versus Superman. Batman a une très belle évolution. Bravo à lui. Batman, si tu regardes, abonne-toi. J'en ai des très drôles. J'ai le prochain qui me fait rire. Est-ce que c'est pas le principal que je me fasse rire ? Hein ? Barbie versus prostituée. Quoi ? Et bah voilà, grosse domination de Barbie. Mais attention, Barbie, quand même, à pas te faire rattraper dans les années à venir. C'est dangereux. C'est un duel qui m'intéresse vraiment. On va mettre Goku versus Vegeta. Bon, quand même, grosse domination du personnage principal, c'est normal. Mais Vegeta, avec tout son amour propre, sa dignité, qui remonte petit à petit, qui va grappiller des places. Sans doute en 2030, il sera plus populaire que son Goku. Alors, le prochain, c'est un débat qui est très important sur Internet. On va mettre tout le monde d'accord. Pain au chocolat ou, vous vous en doutez, chocolatine. Ouh, grosse victoire du pain au chocolat sur la chocolatine. Je pensais pas faire cette phrase un jour dans ma vie. Pardon. Voilà, on ne dit pas chocolatine. Maintenant, on le saura. Encore une fois, ça, c'est un débat que les gens aiment bien posé. iPhone versus Galaxy ou Samsung ? On va mettre Galaxy, quand même. En 2013, c'était très, très proche, mes yeux d'âme. En 2013, c'était très, très proche. Et il y a quelques mecs qui, avant la sortie du premier iPhone, commençaient déjà à chercher tranquillement. Alors là, c'est un truc un peu plus personnel qui m'intéresse tout autant que le pain au chocolat. Nikita Bellucci. J'espère que ça va pas montrer mon historique, je sais. Versus, vous vous en doutez, Anna Paulina. Oh, yo, 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 yo. Grosse domination 2014, c'était un peu énorme, on le voit ici. 2015, on est à peu près dans des résultats similaires. Et là, Nikita Bellucci qui remonte. Est-ce que ça correspondrait pas à la vidéo qu'on a faite ensemble ? Pas du tout. Pas du tout, c'est peut-être le clip avec Val d'alors. Et qui croit que c'est lui qui fait les carrières des gens. Ah, je voulais comparer aussi, comparer à Nikita Bellucci. Ah, on va se faire plaisir quand même. Pierre Cross. J'ai peur de me taper la montre. Aïe, aïe, ouais, j'ai un peu dans les dents là. J'ai envie de faire du porno. Et le tout petit dernier, pouce bleu versus pouce gris. Et celui qui gagne, vous le mettez en vote de vidéo. On prend le risque ? Pouce bleu. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si le concept a été à votre convenance, bon, déjà, mettez le pouce bleu, ça, c'est évident. Mais surtout, n'hésitez pas à me proposer d'autres duels. Je pourrais le refaire dans une autre vidéo. Car j'aime ce genre de vidéo. Dommage, j'essaye de vous préparer une petite vidéo spéciale pour les 800 000 abonnés qu'on vient de dépasser. Merci.